et un petit bonjour de ruance tiens il ya un appareil mais qui donc est dans cette dans ce beau 182 c'est lui c'est lui non c'est toi enfin c'est moi c'est toi mais voyons voir voit le seul l'unique il est bon en plus ça il est sympa par contre j'ai pas d'immatriculation d'accord ok bon alors comme j'ai dit toujours on va lancer le moteur et puis puis comme ça on pourra le temps de causer compte pendant que le moteur chauffe alors on met ça ici on a le frein parc on a ça on a la mixture allait bien en haut on relève l'aura m donc il est comme toi claque on met la pompe alors on fait des injections en principe voilà j'ai la batterie j'ai ça j'ai l'essence il n'y a plus qu'à tourner le moteur est parti la pression la température on met ça on coupe ça voilà alors là tu vois il ya le truc pas pratique ah ben si tiens tu vois il m'a pas lancé l'interface mais il m'a lancé celui-là bon alors il est 9 30 c'est parfait on est donc en météo réel il est 9h30 ça me va et surtout on va essayer de suivre la conso carburant j'ai mis à 80% 72 72 normalement ça devrait aller pour faire un vol de 45 minutes non ok je me suis mis à 80% également bon bah alors tu me diras on n'a pas les mêmes moteurs on n'a pas les mêmes consos il y a peu de chance qu'on tombe en rade en même temps alors le vol de ce soir est particulièrement court en théorie pas compliqué il ya trois branches mais en fait c'est un peu plus subtil que ça donc ruance on va tirer sur langogne il s'est jamais allé en réel ni en simulateur d'ailleurs pour ça que ça m'a attiré ensuite le puis ben j'y étais il ya pas longtemps et ensuite on descend sur saint etienne donc qui dit sim ppl dit pas de suivi de cartes tiens d'ailleurs je vais quand même vérifier que le track il est bien lancé voilà il a bien détecté le truc donc c'est bien lancé il faudra juste que je pense à lancer flight recorder mais tendance à bien le prendre en compte maintenant dans la dans l'intégration la météo donc la météo la météo on est en météo réelle alors il ya du vent un petit peu en altitude quand même non à 2000 pieds donc là on est quand même dans les reliefs donc ça va pas forcément être très significatif mais bon on n'aurait pas beaucoup de vent ici par contre quand on sera en altitude qu'est ce que ça va donner il pourrait y avoir un peu de vent mais derrière donc ça change voilà ici on pourrait avoir 25 nœuds dans le dans le dos à voir et ici donc on a une zone un petit peu couverte en partie basse ici recouvrement de montagne également clairement nous on est juste par là a priori lyon par contre on va être dans une zone où il n'y aurait pas de nuages visibilité par contre avec le 2 qui est la turbulence faible turbulence mais turbulences quand même jusqu'à 5000 pieds au dessus du sol il ya un vol il n'y a pas longtemps je me faisais secouer donc a priori hormis le point de départ on pourrait être dans des zones nuageuses mais pas forcément bien haute puisqu'elle monte à 1000 pieds ah bah oui c'est ça en fait localement land broken sur les terres stratus en fait c'est des zones ne paraît pas bien haute tu vois ce qui fait qu'il y en a rien à voir il y en a ou il n'a pas 1500 3000 pieds broken localement overcast ah bah si quand même on pourra en avoir bon là je les vois pas et windy tu vois il dit ça aussi mais 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 bon alors c'est parce qu'on est en bordure on va savoir c'est marrant on devrait être sous les nuages bah ça c'est ça ça reste la prévision donc là entre la prévision et le réel il peut y avoir une différence mais ainsi je regarde icône des deux tu vois lui il est beaucoup plus subtil enfin dans le sens où il ya quand même une couverture qui est moins élevée donc bon après la prévision c'est le modèle quoi ok donc ce qui m'intéresse là ça va être surtout la carte j'ai aussi pris la bonne habitude de la mettre en bleu c'est quand même plus visible ce bleu j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps ah là tu as vu ça tu n'as pas besoin de chercher la trace tu sais oui alors par contre le moteur il chauffe le moteur il est bien chaud c'est bien ouais ça fait cinq minutes donc par contre pour le décollage donc on est sur la 26 18 on a dit c'est la préférentielle donc on va remonter le taxi on va décoller en vertical comme ça le tour de piste ici si on veut faire le circuit du gauche et du droit un départ 18 et un départ 36 nous ce qu'on va faire c'est qu'on va filer tout droit tu sais en montée normale à montée rapide quoi et on va grimper alors parce qu'en fait ce que j'ai vu c'est qu'il ya quand même pas mal de relief tu vois ici et là si tu vois bien sur la carte nous on est quand même ici à 350 pieds donc on est bas et là il ya des reliefs à 4500 donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on grimpe de 4000 pieds tu vois donc soit on tourne et on grimpe soir ce qui est beaucoup plus amusant j'ai trouvé c'est qu'on va décoller on va essayer de grimper donc rapidement et on va suivre la rivière là tu vois on va chercher les vents et tout en grimpant va suivre cette rivière on la remonte et en fin de compte en faisant ça tu vois normalement devrait pouvoir grimper au dessus rapidement et arriver au au dessus du sommet qui est là donc en théorie c'est pas compliqué ça sera le sommet le plus élevé puisque c'est le point le plus élevé que je vois ici et il est juste à proximité de la nav donc ça veut dire qu'en pratique quand on sera au point le plus élevé on est à quoi de nautique de la nav et après on s'éloigne un petit peu puis ensuite on reprend là la route initiale qui est indiqué alors je l'ai mis à tu vois j'ai pas encore tous les bons réflexes démarrage aussi 21h30 si c'est correct je pas deux minutes pour le démarrage par contre pour décollage je vais essayer de le faire ça correctement parce que là ça va être le point de début de la nav donc tu vois une fois donc en fait en gros on va chercher le sommet le plus haut c'est celui qui nous indiquera la nav le point de nav le plus proche puis après bon rejoint et on tombera sur langogne donc sur langogne on fait juste un passage au dessus du terrain on fait pas de toucher parce que sinon on va relonger assez considérablement par contre pour une fois qu'on est là on doit voir le lac on a langogne entre entre dans l'axe quoi on verra si on se permet un toucher à le puits ça pourrait être sympa et après pareil donc là entre ici et là on suit le loc de nav tranquille il ya combien il ya 345 pour 23 nautiques donc il ya une dizaine de minutes donc assez rapide on a 100 points de repères intermédiaires et après pour la descente alors après pour la descente si on fait le toucher ont pu on peut retirer vers le puits tu sais et ensuite descendre en suivant la vallée toi c'est à dire qu'on reste à une certaine hauteur mais en gros on suit la vallée donc on se fatigue pas et on devra arriver à saint etienne avec la grande ville sur la droite et nous on ira au nord donc en gros bas en plus de ça tu as vu il ya une zone bien 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 aqueuse là tout en eau donc on vise l'eau qui à l'ouest de la ville on va intercepter l'autoroute qui est là et elle nous amène sur le terrain donc en théorie simple en théorie simple je te crois sur parole à si tiens tu vois il s'était recalé voilà comme ça c'est bien bon qu'est ce que j'ai oublié non j'ai rien oublié je n'ai même pas de plan de vol on s'en fout pour le fun 38 ok bah écoute allez bon on fait pas la radio à moins que tu envie de faire de l'auto info jeanluc non non tu n'as pas envie de faire de l'auto info jeanluc non je te laisse faire tu veux faire de l'auto info ruons ceux du foxgolf alpha mike bravo bonjour alors attend on va quand même être poli on attend ruons fox mike bravo c'est quoi ton immatriculation à toi moi c'est juliette lima sierra alpha juliette lima sierra alpha donc lance le foxgolf alpha mike bravo et le fox juliette sierra lima à vol en formation parking aéro club on remonte le taxiway on va s'aligner sur la 18 pour un vol à destination de saint-etienne décollage donc sur la 18 on roule tu me suis ou je te suis non non je te suis c'est toi qui fait la nav avant comme je l'expliquais je pensais que tu allais me conduire moi moi je triche un peu mais d'accord par contre si tu vois je me plante tu me laisse me planter un oui bien sûr aucun problème pas de soucis j'ai compris le principe bon la vue qu'un changement j'imagine que ce doit peut être tout à fait le terrain est un truc bizarre sur celui ci c'est que quand je m'arrête même si je mets pas les fins lui il met les fins va comprendre ah bon ouais ok donc on va regarder le carburant juste avant le départ à nouveau 71 ok décollage je vais mettre 9h41 donc ça veut dire qu'à 10h20 il faudra aller changer de réservoir t'es pour décollage en luc alors si je mets la pompe et un cran de volet ça sera beaucoup mieux pour décoller parce que la piste elle est pas si longue on a toute la puissance 1 3 2 1 je lâche ruons ce fox mypre bravo et sierra alpha décollage en 18 le badin il est actif voilà donc on monte à la vx non vy pardon donc celui-là ça devrait être dans les 70 on était 300 pieds hop plus de volet plus de pompe j'avais pas mis la réchauffe donc je prends encore un peu d'altitude droit devant de manière que je cherche 1000 pieds sol alors là il y a un truc qui m'étonne ah si d'accord ok c'est bon allez je vire à droite je crois que tu as fait 1000 pieds mais c'est pas grave et donc à droite on a la rivière là et en gros on va la suivre normalement donc je prends 80 nœuds pour en monter je vais checker le truc je l'ai lancé au départ voilà tu vois j'ai pas encore intégré complètement tu me dis dès que tu me perds de vue non non c'est bon ok c'est bon j'étais en visuel derrière de toute façon toi le tien est plus puissant que moi donc en théorie tu peux pas me perdre donc on a dit on décolle et on suit la rivière qui est celle-ci et qui nous amène donc à l'évent hop là t'es tellement rapide que tu viens de me passer sous les sous les yeux là voilà tu vois bon et en faisant ça il n'y a aucun problème en fait on va grimper c'est vrai qu'il est quand même assez puissant je t'ai déjà perdu de vue ah ouais ouais c'est normal tu m'as t'étais sur mes 3 heures tout à l'heure là tu dois être derrière moi maintenant ouais ouais mais t'es parti sur la droite donc j'ai fait pareil et après t'as rectifié ah oui d'accord ok bah tu cherches la rivière je suis au-dessus de la rivière celle qui part vers l'ouest donc là en dessous je me rappelle jamais comment elle s'appelle cette rivière attends je vais regarder sur Little Nama parce que là ça sera écrit encore que le chassezak voilà ah mais je te vois pas ah mais t'as pas lancé le transmitteur ok euh si et moi je te vois normalement ah bon voilà donc là on suit le chassezak une petite rivière voilà qui vire à droite et on va aller sur les vents voilà on est là alors ça c'était pour admirer un peu la beauté du paysage ça va il est bien calé je suis 80 nœuds tu vois regarde on est déjà 4000 pieds ok bon tu sais quoi on est même déjà trop donc je maintiens à 4000 pieds et je vais euh en gros là je suis à l'ouest mais je devrais remonter vers le nord dans pas longtemps ouais je vais remonter je suis plus bas donc euh je te rejoins je suis 4000 normalement j'avais mis mes alors en dessous là il y a un endroit qui est assez caractéristique avec un rocher qui se détache est-ce qu'on a du vent ici ah on dirait qu'on a un petit vent qui vient de la gauche là alors comme l'autre fois avec Kervé je vois un tas de monde mais je te vois pas toi bah moi je te vois à la fois sur LittleNaveMap et sur euh ah bon ok bah alors si tu me vois c'est parfait bien visuel mais je vais faire un 360 parce que j'ai pris de l'avance là sur toi d'accord t'es devant alors ? ouais alors il y a qu'un seul avion qui est devant moi mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit ok alors je suis à combien ? 2500 tours ? bah tu vois je suis déjà à 4004 c'est vrai qu'il a un fort taux de montée cet appareil hein ok ouais moi je suis plus long quand même alors attends je vais quand même naviguer ok donc il y a les vents t'es à combien t'es à 4000 ? donc en gros je suis déjà à l'altitude de croisière ok je dois voir les vents qui sont devant alors tu vois sur la carte on dit c'est le plus haut sommet ouais et bah en fait en pratique quand t'es là euh le plus haut sommet il a complètement disparu ouais à 4005 on a l'impression d'être bien au dessus ouais 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 bah oui bah c'est l'altitude du sommet en question donc euh alors on a une ville à gauche d'une rivière qui fait une courbe on a une ville à gauche d'une rivière qui fait une courbe bon ok bah donc là on est vertical les vents donc je prends cette route en gros bah je vais prendre la route euh de la de la nav qui est donc du 307 voilà mais je vais prendre une route au 300 et puis je suis parallèle et ça devrait m'amener plus ou moins euh au sommet euh le plus haut en question là ok les vents puis derrière ça ça girouette ouais c'est ça voilà ça girouette et après ça monte donc là genre vraiment pas pris de risques hein tu me diras normalement sim ppl c'est pas le pmb qui pilote hein donc euh euh normal qu'on prenne pas de risques ah là je t'ai perdu à la fois sur LittleNoveMap et dans le sinu je sais pas où t'es là bah là je suis vertical les vents 1-2 nautiques au nord des vents si tu repères le sol avec les rivières qui font des virages là je suis dans la selle qui fait un virage vers le vent vers la droite un grand U 4005 route au 300 alors là vu mon sens de l'orientation je vais vite paumé moi 280 même ah je t'ai récupéré je t'ai récupéré sur le sinu ah oui on est pas à un côté l'un de l'autre tu veux que je fasse un tour t'es loin ? tiens allez je fais non non c'est bon je te visualise parce que toi avec le 182 tu vas pouvoir me rattraper euh grand V quoi alors donc euh on est par ici je suis parallèle donc je cherchais là ah ouais la montagne qui m'intéresse elle est plus à droite là bas ok donc là on est ici donc on est parallèle à la route et on va monter dans le relief ici d'accord donc il y a encore un truc qui me pousse vers la gauche ok ok très bien je vois le relief qu'on va suivre là ah bah ça y est je te vois en fait c'est toi qui fait le PMB là bah ouais parce que je comprends pas ce que tu fais donc euh d'accord bah là maintenant je suis une route un peu plus au nord euh si tu vois les reliefs qui sont en dessous bah je suis une route là donc ouais ouais à chaque fois que tu m'interceptes c'est le moment où je change de route ah oui c'est ça voilà donc là maintenant je t'ai repommé à nouveau ok bah là je dois être sur ta droite là bah de toute façon si tu regardes la montagne et la rivière elle monte et moi je suis au dessus et je sais pas au dessus de quelle rivière t'es parce que moi je suis au dessus de la rivière et toi t'es pas du tout alors euh je vois qu'un seul avion il y a des reliefs il y en a un qui monte à droite moi je suis dans celui qui monte à droite on va dire ça comme ça là je vais vers la montagne la plus haute bon c'est bien je suis 5000 pieds bah je suis à l'altitude de sécurité euh sur les montagnes qui sont à ma gauche il y a des grands de euh il y a des grands chemins qui zèbrent la forêt ça fait comme une montée en plateau voilà un plateau qui monte légèrement avec un grand chemin tout rectiligne dessus et des chemins qui voilà donc moi je suis à droite de cette de cette montée là ok je suis il y a qui ? Gronou Gérard ah oui je l'ai vu l'autre fois tiens dans le secteur je me demande s'il vole pas souvent par là en fait puisque l'autre jour je regardais un truc tu sais j'étais sur LittleNaveMap encore et puis je l'ai vu alors je vais je vais contrôler ça ouais c'est ça tu vois il y a une autre là et puis il y a même une espèce de route apparemment dessus ouais bah c'est ça ah bah tiens en dessous de nous il doit y avoir un barrage bon alors je suis normalement plus ou moins à la verticale du sommet en question là alors par ici il y a comment elle s'appelle cette montagne là ? 2400 ? euh le mont Lozère enfin on est dans la zone du mont Lozère mais il est pas forcément là le mont Lozère il est quelque part par là un peu plus loin normalement attends le google map elle est vraiment super marre ah ouais ouais c'est chouette c'est chouette alors là je suis sur une route au quoi là quasi au nord alors attends alors attends faut quand même que je m'y reconnaisse voilà euh donc on a fait ça je suis sur une route quasi au nord la Bastide à gauche il y a la Bastide-Puy-Laurent il y a des habitations enfin des zones habitées ouais ah ça y est je te vois là t'es à ma gauche ouais ouais ça y est on s'est repéré alors moi j'étais un petit peu optimiste en me disant on va voir le lac qui a derrière Langogne mais ouais ok alors je vais reprendre la route attention je vais virer à gauche de 40 degrés 3 2 1 maintenant bon on virage tranquille il y a ouais tu viens de me rentrer dedans ah bon alors techniquement c'est plutôt toi puisque tu me rattrapais mais je t'ai pas vu je t'ai pas senti même passer ouais tu tu mets pas ça dessus ah d'accord j'étais parallèle d'accord ah ben j'ai raté ça j'ai pas regardé à gauche c'est dommage ah là je vais reprendre à 300 ah par contre là il y a un truc qui m'intéresse c'est que là bas il y a des éoliennes dans mon souvenir on allait vers des éoliennes ouais c'est ça ok bon on doit être plus ou moins sur la bonne route là il est 54 on a décollé à 41 ah ben c'est ça il regarde je vois le lac ah je me disais quand même on va bien voir le lac ok c'est bon Jean-Luc on n'est pas perdu bon je te fais confiance ah ouais mais bon là je connais pas hein ah il m'énerve là ouais voilà une petite photo là pour la formation oui c'est beau ça c'est un rentrant le RG hein ouais bon ça me donne bien ouais et c'est à 182 surtout aussi ouais c'est un peu plus simple c'est sûr l'instrumentation classique c'est plus sympa ouais non moi je prends le skyline évidemment les gaffes t'es en train de descendre là ou alors c'est moi qui je dérive aussi en même temps non non c'est moi oui non mais je dérive ouais non mais je dérive là j'ai pris ah non bah non pas tant que ça légèrement secoué donc finalement en terme de météo on est tout nickel très bien très bien l'autre il a pas gueulé qu'il y avait le terrain devant donc euh c'est qu'il doit pas y avoir le terrain devant hein sinon il gueule il s'en prive pas l'autre fois euh terrain ahead terrain ahead ah nanana ah ouais ça énerve plus que ça stresse plus que les nuages qui sont bas tu disais ouais alors donc si on considère qu'on est sur la route on vise en gros l'axe du lac donc on est à gauche de la route en fait parce que la route si tu regardes ma carte elle est quasiment dans l'axe du lac d'accord et moi je la vois sous cet angle là c'est ça donc en fait je vais prendre bah tiens il y a les éoliennes qui sont ici ouais 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 allez je vais mettre 30 degrés droite pendant 30-40 secondes maintenant bon alors je te regarde pour pas te percuter j'ai pas envie que tu mettes un airbox sur les museaux encore ouais ah t'es devant moi moi je passe les éoliennes d'accord ah oui effectivement ouais alors j'ai une zone supposée ah nan je crois que je t'avais vu mais non alors j'ai une zone de je suis au ralenti ouais et ouais ouais bah dans la zone qui est un peu plus plate là ici devant il doit y avoir le terrain bon quand on sera vertical terrain je changerai les... le réservoir ouais 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 une zone de probable terrain devant à droite là bas on a les éoliennes donc la route suivante tu notes ça sera un 345 pour 23 nautiques qui nous amènera à HP tu changes de cap au... sur l'Anglodge sur l'Anglodge sur le terrain sur le terrain sur le terrain ouais donc le tout ça sera de trouver le terrain alors il y a une voie de chemin de fer à gauche qui part à gauche nord-ouest il y a une rivière qui part à droite genre nord alors si on repère la rivière ça sera plus évident que la... ... j'ai un candidat terrain ah j'ai un... si si j'ai un candidat terrain là alors euh... celui-là je peux le fermer ah oui 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 vu 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 Et lui, il est sur une 22, donc il est perpendiculaire à nous. Ok, donc ça doit être ça. Ouais, je suis au-dessus. Je l'ai vu au dernier moment. Il y a deux bâtiments qui sont à côté, là, c'est ça ? Ouais, deux, trois bâtiments. Ouais, 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 ça a l'air d'être ça. Ouais, je confirme. Vertical. Alors, il est... Je mets la pompe. J'ai changé de réservoir. Ok, je confirme la verticale. Et je prends une route 3, 4, 5, sécurité à droite. Il n'y a pas de Jean-Luc. Il n'y a pas de Jean-Luc. 3, 3 à 0, il est là. Allez, hop. Et donc, il sera 9,59. Ok, installé. Donc, on a Langogneville à gauche, avec le lac. Et on va regarder ce que donne... Donc, 60 litres. Ok. Et donc, j'ai dit qu'il était 9,59. À la verticale. C'est un peu... Ouais, on est haut, là. Bon, là, on est sécure, à cette altitude. J'ai même pas regardé les... Ah, bah tiens, si. La route suivante, on est sur du HL. C'est 6600 que j'avais prévu. L'altitude de sécurité, c'est 5002. Donc, on est 6003, 6002, ça va. Ah, on est... Ah, je grimpe un peu, parce que toi, je vois que t'es à 6000, donc... Ouais. 3, 4, 5, on est plutôt par là. Qu'est-ce qu'on a de beau à 3, 4, 5 ? On n'a rien. On a la montagne à gauche. Ok, on va rester à droite de la montagne. Instrument, température. Ok. Là, il y a un truc qui me balade. Là, je suis 3, 4, 0. Bon, ça va, 3, 4, 0, 3, 4, 5. Donc, on en a pour 10 minutes, ça fait à 10h12. 11h12. Je casse ma vitesse en montant, mais tu ne me rejoins pas. Ah, oui, oui. Ah, oui, non, mais il est puissant. En plus, tu parles, tu n'as pas de faim, alors. Ouais, ça, ça joue. Bon, ben, on va se mettre à l'extérieur, faire quelques petites images sympas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les comptes rendus que je fais sur le... Enfin, les comptes rendus. On va dire la publication sur le site, ouais. Je regarde de temps à autre. Je vais voir les nouveautés, je regarde. Bon, donc, tu as dû voir, donc, ben, je fais des... Je ne suis pas sûr que j'ai vu ce qui était dans le coin, je ne suis pas sûr. Je fais des prises de photos, donc, tu vois. Je m'en tire toujours pour 100 photos sur un vol. Ah, oui, il n'y a pas à dire, hein, tu as vu... La dalle est magnifique, ici. La dalle, tu as vu comment elle est belle, là ? Tu vois bien, là, en plus, les dessins, là, au niveau des zones, là, qui sont... Tous les champs qui tournent tout autour. Non, non, la dalle, elle est magnifique. Oui, oui. Donc là, on passe au-dessus d'un petit patelin. Bon, alors, là, j'ai complètement dérivé. Il faut que je reprenne à droite, mais j'avais repéré. Ah, ben, tiens, regarde, devant nous, on a un petit lac. Et je t'avais dit, on a un point de repère entre les deux, c'est le lac. Tu vois, il est là, le lac. Ici, on a un lac et on a la ville de Caire, à côté. Et là, on a l'endos, en fait. On est juste au-dessus de l'endos. Donc, je vise le lac, je mets un outil qu'à droite et j'ai récupéré, il y en a une route. Puis, une route bien droite, en plus. L'endos. Oui, cette route qu'on voit, elle est là. OK. OK, je suis quasiment sur le... Ah, je vois tes feux, Jean-Luc. Enfin, je suppose que c'est toi, là. Tu traînes du côté du lac, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je suis pas loin. Voilà, ouais, t'es un peu plus bas que moi. Tu dois être à 5500, Max. Ouais, il a un peu plus de mal à grimper que le tien, c'est ça qui est marrant. Ah ouais ? Il devrait pas, normalement. Non, mais bon. Alors, par contre... Je devrais être 110, mais ouais, j'ai pas stabilisé. Alors, attends, on va refaire le calcul. Il y a 23 nautiques. 23, ça fait presque 25 et demi. Ça fait 2 x 6. 12, 13. On devrait être sur 14, 15 minutes, donc vu que je vais moins vite. On en a encore pour presque 10 minutes. Alors, OK. Ah ben, on a le patelin, voilà. Je fais gaffe à ne pas y passer au-dessus parce que... Parce que, voilà. Bon, ensuite, 1700 pieds, ça va. C'est un rond 1700 pieds, on est largement au-dessus. Hein, quoique, hein ? C'est pas garanti. C'est pas garanti du tout. Mais je connais pas son altitude topographique. OK, là, j'ai une route au nord. Alors, ben, maintenant que je sais où je suis, je vais reprendre 2, 3, 4, 5. Voilà, hop, là, ici, 3, 4, 5, voilà. OK, j'ai une espèce de montagne tout au fond, là-bas. Je vais viser ça. Ah ben, tiens, en dessous, on a une autoroute. T'es en compte à l'altitude où on est, là ? On a une autoroute. Ah, on est sur une espèce de... Moi, je suis sur sa gauche. Ouais. Et en dessous, on a l'autoroute. Une grande route, là. Ah tiens, c'est étonnant, ça. C'est une nationale, c'est pas une autoroute. Ouais. Ah, pardon, je me disais aussi, il y a un truc qui va pas. Donc, on a passé Caire. Il y a 7 routes au-dessus de laquelle je passe. Et là, il y a un petit patelin. Tiens, je fais bizarre, ça. Ouais, bon, alors, c'est parce que c'est pas une autoroute. C'est pour ça qu'on voit pas le gros échangeur qu'il y a. Non, non, c'est une nationale, a priori. Ouais. Alors, à droite, on commence à avoir des choses intéressantes qui se dessinent, là. Ok. Donc, à droite, tu es à la ville du Puy-en-Velay. Tu vois que ça redescend dans la vallée ? Ouais, je la devine. Lentement, mais sûrement, ça descend. Ouais. Et donc, le Puy-en-Velay, 2700, 22,09. Ouais, bon, on va se faire un petit toucher, non ? Je te suis. Alors, si on se fait un petit toucher, on regarde. Il est pénible, par contre. 3400, ça fait, on vise 3900. 3900, ok, ben, je commence à... Donc, je réduis un peu ma puissance. Je mets, allez, 2000 tours. Ah, je te vois devant moi. Voilà. 1000 pieds, on va peut-être pas déconner. Voilà. J'ai quelque chose, là-bas. Donc, j'ai dit 3900. Donc, on vise 4000. On a 2000 pieds à perdre. Si on se stabilise comme ça, on en a pour 2 minutes. 2 minutes, on est par ici. Ouais, ben, on devrait y arriver plus ou moins... Oh, je ne descends pas trop vite. Plus ou moins vertical. Par contre, là, le but du jeu, ça va être de tomber dessus, vraiment. Ah, tiens, j'ai un candidat potentiel de terrain devant moi, à gauche, là-bas. Ouais, parce qu'il n'est pas très près de la ville, quand même. Il y a... Il y en a des cas, moi. Ouais, ouais. Donc, il y a une voie de chemin de fer et rivière à droite. Donc, on passe travers Langogne, tu vois, on passe au-dessus d'un relief. Alors, ça, je ne serais pas supposé le voir, donc je ne vais pas le regarder. Là, je fais juste des images. Ah, oui, mais... Je ne la devine pas, la piste. Je ne sais pas, tu l'as vue, mais... Ah, non, je n'ai pas dit que j'ai vu la piste. J'ai vu une candidate... Une zone candidate à la piste. Alors, attends, par contre, là... Ouais. J'ai dérivé à gauche. Le problème, c'est quand tu veux faire tout en même temps. Ok, donc, je vais faire simple. Je vais sur la droite. Donc, là, je suis travers de la ville. 5000 pieds, il m'en reste encore 1000. On va arriver à 4000. Je suis travers de la ville, je suis ici. Il y a une route. Avec peut-être une... Ah, oui, je vois un truc là-bas. Ah, oui, moi, je suis sur la gauche. Ok, je stabilise à... 4000... 4800 pieds. Je vais me mettre en approche à 90 nœuds, mais pas plus, pas moins. Tu viens de dire, si je fais ça, je me coupe mes... mes vitesses d'arrivée, donc... Non, alors, je me remets en normal. Ok, là, je suis carrément au nord. Et moi, je suis carrément en dessous. On le fait en direct ? Eh, bah, de toute façon, oui, puisqu'on cherche la verticale du terrain, donc... Ok. Au moins, ça va, c'est bon, je l'ai visu. Tu l'as visu ? Bah, alors, me dis rien. Je sens qu'il va me passer sous le pif monumental, le truc, là. Alors, attends, j'avais dit une heure d'arrivée à combien ? Ah, bah, si, on devrait être pas loin de la verticale. Ok, je fais un virage par la droite, parce que là, je perds mes repères. D'accord, donc là, j'ai une grande ville. Enfin, j'ai une grande ville. J'ai un patelin. J'analyse les reliefs. C'est une 32,15. Ouais, je suis encore au-dessus des reliefs, donc je peux continuer. Je pense que je suis un petit peu en avant, mais je préfère être sûr, parce que le dépasser, ça serait pénible. Donc là, je suis sur du 120 sur 150 sur la ville. Alors, 150. 150, je suis dans l'axe. Je regarde s'il n'est pas droite à gauche. Là, c'est vraiment pas de bol que je sois dessus. Ouais, 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 ouais. En plus, c'est une piste en dur. Oui. Ouais, donc je pense que... Je pense que j'étais... J'ai bougé beaucoup trop tôt. En fait, le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à bien interpréter les reliefs. Ah ben, ils ne sont pas simples, parce qu'ils ne sont pas si prononcés que ça. Oui, oui, c'est ça qui manque. C'est un petit aérodrome sympa. Ouais, eh ben, j'ai l'impression que j'étais au-dessus, en fait. Non, tu n'as jamais été au-dessus. D'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai réagi trop vite. Parce que là, je vois une rivière. Alors, le problème de Flight, c'est que les rivières, elles sont surreprésentées. Donc, celle que je vois, ça se trouve, elle n'est pas bonne. Donc, j'ai repris une route initiale, à peu près. Donc, si je ne suis pas là, c'est que ça doit être... Ah ben, voilà, j'ai peut-être un candidat, là. Ouais, tu vois, comme j'ai été moins vite et que j'ai tourné à la vite... Enfin, au timing où j'aurais dû être à la bonne vitesse, j'ai tourné trop vite, en fait. Ouais, 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 ouais. Je pense que j'ai un visuel sur le terrain. Il est où, pour toi ? Ben, il doit être devant, mais... Ça ne peut pas être ça, parce que je devrais être dans l'axe. Et là, je ne vois pas d'axe qui correspond à moi. Bon. Et puis, quand t'es largué, t'es largué, hein ? Ouais, je te confirme que t'es complètement largué. C'est tout ce que je te dis. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de me rappeler ce que j'ai vu l'autre fois. Ben, tu peux faire ton auto-toucher, si tu veux. Moi, je le cherche, je serai une verticale et puis on repartira. J'ai déjà fait mon toucher depuis longtemps. D'accord. Attends, me dis pas que je suis là. Plus ça va, plus t'es loin. Ouais, ouais. C'est ce que je me dis. Je suis en train de virer à gauche, là, et j'observe en même temps. Ah, tiens. Donc, tout à l'heure, j'étais un peu trop tôt. Et là, maintenant, je suis un peu trop loin. Attends, 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 attends. J'ai une petite idée, là. Donc, là, je reviens sud-ouest. La ville est là-bas. Tu vois, il y a ce relief, là. C'est ça qui m'étonne, c'est que c'est une piste en durée et je vois rien. Bon, j'ai changé de réservoir tout à l'heure. Là, je suis en train de perdre l'autre de vue, là-bas. De toute façon, dans le pire des cas, je vais au Puy-enveler. Je crois que je suis là à la ville, je reprends un truc pour le terrain, mais... En fait, je n'arrive pas à interpréter le terrain, quoi. Je vois à ma gauche, là. Tu es avec moi sur le live, c'est ça ? Ah, sur le Discord, je veux dire ? Oui, mais enfin, moi, je suis sur LittleNaveMap, donc c'est de plus simple. Parce que là, je vois la rivière. Je vois ça, la ville. Ici. Alors, ça se trouve, moi, je suis quelque part par là, dans les reliefs. OK, bon, on ne va pas tergiverser. Mais ce qui m'étonne, c'est que tout à l'heure, on a dit que je n'étais pas encore. Donc, ça virait à droite, à l'avant. Voilà. Et après, j'ai continué tout droit, mais je ne voyais rien. Et après, tu m'as dit que je suis trop loin. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, alors, attends, voilà. Là, il y a une route qui fait un truc assez caractéristique. Il n'y a plus qu'à la retrouver. Mais quand tu ne sais pas où elle est cette route, tu fais comment ? Moi, je serai toi, je la suivrai. Ouais. Alors, attends, là, en plus, je vais au sud. Tu crois que c'est celle qui passe là-là ? Mais je devrais voir le terrain, là. Bon, alors, j'ai le Puy-en-Velay en visuel. Et l'aéroport, il est au nord-ouest. Et c'est là, je regarde, justement, au nord-ouest du Puy-en-Velay. D'accord. Ok, là, je converge sur, d'accord, la ville. Tu sais quoi ? Je me demande s'il n'est pas devant moi, en dessous, là. Je vois une structure avec un tas de trucs, là, comme j'avais vu tout à l'heure. Et je n'arrive pas à l'identifier. Est-ce que ça peut être sur la carte ? Ah, alors ça, ça peut être ça. Voilà, je prends une route à l'ouest. C'est énervant, ça, de ne pas voir un terrain dur comme ça. Bah, de toute façon, si je suis au-dessus, je ne le vois pas. Donc, cette route, là, je ne la vois pas. Donc, là, je suis en train de virer. Parce que j'ai fait une supposition, tu sais, sur le village. Je suppose que je suis sur ce village-là. Et le terrain, il n'est pas loin, mais je ne le vois pas. Bon. Ah, tu ne veux vraiment pas y aller, hein. C'est-à-dire que je suis encore trop loin. Ouais, tu es à nouveau en train de t'éloigner. Ouais, je me doute, puisque je ne vois pas ce que je cherche. Donc, ça veut dire que ce village-là n'était pas le bon. Alors, attends, parce que là, j'ai quand même... Ah, mais tiens, je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Là, j'ai quand même un nœud routier. D'accord. Donc, ça serait plutôt celui-ci, là. Ok. Attends, j'ai beau regarder... Alors, je ne regarde pas assez loin. Ouais. Et je ne comprends pas par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure. En fait, je n'ai que des infos qui ne correspondent à rien par rapport à ce que je vois, ce que tu m'as dit, quand j'étais trop court. Bon, après, quand j'étais trop loin non plus. Ah, visuel. Ok, ça y est, j'ai un visuel. Ouais, ouais, ça y est, c'est bon. Tu as un étang qui est juste à droite du terrain. À l'est du terrain. Ok. Bon, en fait, j'étais trop haut. C'est ça. À 6000 pieds, je suis beaucoup trop haut. Ok, ben, écoute, c'est bon, tu peux redécoller. Et puis... Ah ben, je suis... Il est 360 depuis... Ah, d'accord. Ok. Alors, je vais chercher la verticale. La route suivante, ça sera une... Alors, attends, là, il me prend pour un con, là. Ah non, 0.37, ouais, c'est ça. Ok, ça sera une 0.37. Je te laisse faire ton toucher. Non, 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 je ne vais pas faire le toucher. T'as vu la L8 de où je suis, là ? Je suis en orbite, quasiment. T'es à 6000 ? Ouais, ouais, ben oui. Ah, tu fais un passage bas ? Non. Non, 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 je n'ai pas été bon. Je n'ai pas mérité de faire le toucher. Tant pis, c'est pas grave. Ben, à l'origine, je n'y avais pas forcément envisagé. Ça donnera l'occasion d'y revenir. Tiens, par contre, là, le passager, il ne m'a pas trop aidé, là. Alors, je vais y faire une petite spirale, histoire de s'amuser quand même un peu. Là, je suis moins de 2000 pieds. J'ai perdu la vue du terrain. Non, mais il n'est pas évident, le terrain. Non, non, c'est clair. Voilà, ok, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé la vue du terrain. Je vais me faire une verticale au seuil. Attends, je suis 2000 pieds, là. Oh, les oreilles. Ok, donc, là, j'ai une route à l'ouest, à peu de choses près. Donc, ça veut dire qu'il faut aller derrière à droite. Ok, je recale le gyro. Tiens, d'ailleurs, ça va être l'occasion de vérifier le gyro. C'est une 329. Comme je viens de faire un peu le con, là. Ok, je suis vertical à 5000 pieds. Je vais me prendre une route au 330. Et je devrais être parallèle à la piste. Ok, parallèle à la piste. Ouais, ça va, le gyroscope, il est bien. Ok, 040, je prends la route, il est 10.25. Allez, Mike, bravo. Je prends même un peu plus, puisque je vais naviguer à vue, là. Ok, je me stabilise 5000 pieds. C'est bon, t'es derrière moi ? Enfin, t'es derrière moi ou pas loin ? Je suis derrière toi, oui, t'inquiète pas. Ok. Allez, je remets... Je fais un passage bas pour aller voir un peu plus près. D'accord. Et je fais de mon bonbon de métaux. Ok, je reste 5000 pieds. 2500 tours. Ok, c'est vert. Il est 10.25. On est parti à 9.40. J'ai changé une fois à 10. Ok, ça fait juste un quart d'heure de carburant. Je vais quand même marquer sur le log. Ça te parasite le pilotage, mais c'est infection. Ok. Alors, sachant que là... Alors, si on fait ce que j'avais dit tout à l'heure... Non, on va rester comme ça. Ça sera plus simple au début. Voilà. On va chercher un peu les reliefs. Il y a la ville de Saint-Paulien. 3600. Ok, donc on est encore bon. 5005. Il y a un truc qui ne me plaît pas dans le bruit, là. Voilà, t'as le moteur ? Ouais, ouais, ouais. Il est en régime continu, c'est pas ça. C'est que je ne l'identifie pas comme étant le régime standard. Puis c'est normal. Donc, il devrait y avoir... On va le mixer celui-là ou pas ? Oui, oui, on peut. Ah, ben oui. Ah, non, ça va. 3, donc 0,40. Il y a des reliefs devant. Je suis bien. Alors, en principe, je suis sur la route. Un relief à gauche. Voré. Est-ce que j'ai envie de faire le chouinement qu'il y avait prévu ? Tu sais, c'était quand même plus sympa que de rester en survol au-dessus des montagnes. Ah, voilà. Là, ça doit être simple. Oui, je vais la chercher, la rivière. Donc là, on doit plutôt être sur Saint-Paulien. Et si c'est pas Saint-Paulien... Ah, ça peut être Véré. Non, c'est probablement plutôt Véré. Oui. Oui, j'ai envie de dire que c'est plutôt Véré. Oui, parce qu'il y a la rivière et il y a une route qui part comme ça. C'est un peu trop. Oui, bon. En fait, quand tu es au-dessus des reliefs, c'est assez traître quand même. Si tu es trop haut par rapport aux reliefs... Parce que les reliefs ne sont pas si prononcés que ça. Enfin, ils sont prononcés, mais ils ne sont pas très lourds. Oui. Tu vois bien les vallées, tu vois bien... Mais bon... Essayez de se retrouver par rapport à la verdure, mais tu as des endroits qui sont vraiment très verts. Donc, je vais rester à 6 000. C'est bien, finalement. Qu'est-ce que j'avais prévu sur le log ? Non, non, je sais que je suis au-dessus, mais... 5 000, 3 000. Altitude de sécu 4 100. Donc, je suis 500 pieds au-dessus de ce que j'avais prévu. Mais là, ça me va bien, finalement. Et j'essaye d'interpréter les rues. Alors là, je ne sors pas trop de l'avion. Ah, attends, si, quand même, parce que temps en temps, il faut faire des séquences avec des images. Mais bon. J'aime pas quand il fait ça, mais j'aime pas ça. Et je comprends pas pourquoi il fait ça. Bon, il m'agace, là. Qu'est-ce que t'arrives ? Bah, en fait, j'essaye de donner un point de vue, tu sais, à l'extérieur de l'appareil. Pas en drone, mais j'essaye de donner un point de vue de l'extérieur. Je me positionne d'une certaine façon et tout d'un coup, je prends 30 ou 40 degrés dans une direction non contrôlée. Donc, j'obtiens, non seulement j'obtiens pas l'image que je veux, mais ensuite, je me positionne n'importe comment. Plus des effets de flou entre les deux, c'est vraiment pas cool. Alors, devant moi, j'ai une rivière. Ah bah tiens, voilà. C'est pas une rivière, ça doit être l'étang qui est là. Ok, alors si c'est cet étang-là, je continue dans l'axe, et j'arrête de descendre. Mais non, je descends pas en plus. Ça veut dire que c'est les reliefs qui montent, alors. Ok, je vais me positionner. À gauche de ce truc-là, je ne vois pas autre chose, donc. Là, quelque chose me dit qu'on doit avoir un petit peu de vent derrière. Il y a 25 nœuds devant. Ah oui, quand même. Là, j'ai un truc qui fige. Voilà, ça y est. Ah oui. Ouais, ok. Donc là, on passe au-dessus de la ville au carré, avec ça a priori. Ok. Bon, bah tu vois, finalement, je me suis plus ou moins mis sur le tracé que je voulais suivre. Oui, oui, c'est pas mal. Après, là-bas, donc, on a Orec-sur-Loire, ici. D'accord, je commence à voir les grandes villes derrière, là. Et, en fait, devant nous, à droite, on a Firmini, qui est l'ouest de Saint-Etienne, en fait. Ok, donc, je vais viser droit devant. Voilà, donc là, on commence à se mettre dans la navigation que je voulais faire. Alors, c'était 10h25, il y avait 20 minutes, donc ça fait 10h45. Donc, ça fait, en théorie, dans 10 minutes. T'es passé où je t'ai perdu. Ah, t'es sur ma gauche. Je suis au niveau du... je viens de passer le lac, là. Ah, le lac. Puis, c'est pareil, cette souris, j'aimerais qu'elle... Ah, t'es sur ma droite, et d'un seul coup, t'es passé sur ma gauche. Ah bon. Donc là, j'arrive sur l'autre ville. Voilà, Orec-sur-Loire. À mon avis, ça, c'est Orec-sur-Loire. Donc, je fais gaffe à Firmini pour ne pas y passer au-dessus, parce que là, c'est carrément une ville à haute altitude, hein, 5000 pieds. D'accord. Elle se fait tangenter par la rivière. Donc, je vais me mettre du côté gauche de la rivière, au moins, comme ça. Ah, petit patin. Voilà. Firmini, il y a des reliefs. Alors, quand même, la carte OACI, pour les reliefs, elle n'est pas championne. Et là-bas, il y a autre chose qui se dessine. Alors, je vise à une zone qui devrait être là où il y a les installations. Là, je me déporte à gauche pour être sûr de ne pas passer au-dessus du patelin, enfin, du patelin de la grande ville. Donc, Saint-Etienne à droite. Firmini, juste là. Ah, le rendu visuel est quand même pas mal, hein ? Ah, oui, il est très bien. Bon, Jean-Luc, t'as envie de réinstaller P3D ? Ah, quoi ? T'as envie de réinstaller P3D ? J'étais stupéfait de savoir que tu ne l'avais pas encore retiré. Ah, oui, ben, ça ne me prenait pas autant de place que ça. Puis, il n'y a pas longtemps, là, je l'ai dégagé. Alors, on va passer à l'analyse de la carte LFMH. Donc, là, il y aurait du contrôle à faire en vol. Et on a un axe... Ben, c'est pas compliqué, c'est 18-36, quasiment. Ok, je pense avoir un visuel sur les installations. Il y a un pélicandrome, je sais où est la Beyrouth. Qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? On a un agent à fils sur 119,250. Pour Saint-Etienne ? LFMH, ouais. J'ai un visuel à droite, là, de la ville. Hein ? J'ai un visuel à droite de la ville, là, sur un truc qui a l'air d'occuper une zone assez importante, tu vois. Pas de la forêt, pas de la ville. Un truc assez sombre. Qui aurait le bon axe, en plus. Parce que là, je suis légèrement sur la droite. Là, je passe au-dessus de ici, là, voilà, je suis là. Et je vise cette chose qui est droit devant, là. Ça, là. Bon, par contre, le terrain, il est à 1300. Tour de piste, 2300. Voilà, t'es bien, ou... Ok, je réduis. Ok, visuel confirmé. Saint-Etienne du Fox Golf Alpha. Mike, bravo, bonjour. Oui, ça t'étienne Fox, Mike, bravo, avec Fox, Juliette, Limacier, Alpha, Vol Formation. Nous sommes trois nautiques au sud des installations, nous concernant 5200 pieds pour une verticale du terrain. Reconnaissance, reconnaissance, intégration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'affice, c'est pas drôle, sinon. Tu le vois, le terrain ? Oui, oui, oui. Tu l'as vu depuis longtemps, en fait. Non, 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 non. Je l'ai découvert à peu près en même temps que toi. Est-ce qu'on fait une 17 ou une 35 ? Je ne sais pas, on va voir justement vers Délés. Comme là, il y a une scène, il devrait y avoir la Beyrouth qui est au bon endroit. Donc, à côté du taxiway, bravo. Le tout, c'est d'y être à la bonne hauteur, parce que vu que j'arrive très haut, 2800, je vais viser 3000 pieds. Ah, ben non, ça y est, c'est bon, j'arrive. Là, je suis 3600 pieds. Il reste à peine 1000 pieds à descendre. Tu descends plus vite que tu montes, en fait. Allez, je mets déjà pompe, réchauffe. Ok, 3100 pieds, on se stabilise. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. 30 secondes verticales, 3000 pieds dans l'axe de la 35. À la recherche de la manchère. Reconnaissance, intégration, rappel pour intégrer. Donc, c'est une 35. J'ai un visuel sur la Beyrouth. J'ai l'impression que le vent vient du sud. Ouais. Ok, visuel venant du sud. Donc, Fox... Je pense que c'est une 17. Ouais, c'est ça. Saint-Etienne, Fox, Golf, Alpha, Mike, bravo. Et Sierra Alpha. Donc, je fais un virage par la droite pour redescendre dans l'axe de la 17, m'éloigner et revenir en main droite pour un complet sur la 17 à Saint-Etienne. Je suis 2800, 900 pieds. Ok, en dessous, on a des zones. Ok, on a des zones pas habitées, donc c'est bien. Je peux évoluer tranquille au bilou. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Parallèle, l'axe 17 pour un éloignement, pour une intégration début de vente arrière, 17, ma droite. Pour un complet à Saint-Etienne. Fox, Mike, bravo. Ok, je suis 80 nœuds. Je suis déjà stabilisé, tu vois. On pourrait quasiment faire un toucher. Par contre, le vent, il soufflait bien fort, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a entre 20 et 25 nœuds. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Donc là, par contre, on remonte les 25 nœuds, là, peut-être. Là, oui. Si on a l'impression de ne pas avancer, c'est un peu normal. Bon, un petit peu en baisse. Bon, un petit peu en baisse. Je n'ai pas de visuel sur toi, si tu veux. Je te laisse te poser devant moi et je me pose en formation avec toi. Je suis derrière, donc vas-y. Ah bon. Bon. C'est plus intéressant de filmer l'avion qui tourne. Alors, Fox, Mike, bravo. 30 secondes sur l'installation. Virage en traversier. Main droite. Intégrer début de vente arrière. Alors, attends, là, on va voir la gueule du vent qui pousse, là. Allez, un petit effort, encore 20 degrés. Allez. Je vais me positionner au-dessus de l'autoroute, là. Ok. Comme ça, je ne serai pas au-dessus des habitations trop haut. Un poil près. Mais pas au-dessus des habitations. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc. Alors, la base. Alors, là, je vais quand même descendre. On a dit 2300 pieds. Oh putain, j'ai 700 pieds à descendre. Tu vois, on papote, on papote, et puis... Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. 2800 pieds en descente. Je suis mi-vente arrière. Point complet sur la 17 à Saint-Etienne. 2600 pieds en descente. Ok. Donc, en fait, il faut viser les installations là-bas. Tu vois, la grande zone blanche, là. Je pense que là, on est plus ou moins sur une fin de base. Ouais. Main droite. On est à peu près dans l'axe, me semble-t-il. Ouais, ouais, je pense qu'on ne doit pas être trop mal là-bas. 2300 pieds. On stabilise. Hop, un cran de volée. J'avais déjà la pompe, la réchauffe. Je suis orienté nord, donc c'est bien. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Fin de vente arrière. Je passe en basse à main droite pour un complet sur la 17 à Saint-Etienne. Fox, Mike, bravo. Alors là, on risque de se faire pousser. Allez, deux crans. Hop, la vitesse a chuté. 500. Ah ben, tu vois, j'ai un peu overshooté. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Je m'installe en finale 17 pour un complet à Saint-Etienne. Hop, là, vous voyez, j'ai bien overshooté même. Tu vois. Ok, je suis sur le plan. Je me mets dans l'axe, au-dessus du plan. Bon, vu qu'on a 25 nœuds devant, je vais rester à deux crans de volée. Ok, stable sur le plan. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Courte finale pour un complet sur la 17. Voilà. En fait, il faut tourner au niveau de l'usine. Ouais, c'est ça. Enfin, du truc qui était grand en dessous, là. Ouais, industriel, je crois. Ok, allez, hop. Je réduis tout. Trois crans, on va voir ce qu'il fait. Il devrait perdre la vitesse. Ah non, ce soit, il tombe. Ah ouais, quand même. Ah ouais, j'ai mis les aéros. Voilà. Allez, hop, arrondi. On met la casquette à l'horizon. C'est qui c'est, mon ami ? C'est qui c'est ? Qui c'est dans l'axe ? C'est mieux encore. Hop là. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo, posez. Vitesse contrôlée, je roule pour le taxiway. Hop là. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui qui est au bon, là-bas. J'aurais même pu aller plus loin. Ah, Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo, visuel sur Delta. Je sors à droite par Delta. Rejoindre le parking. Ah, la bia-route, elle est bien franche. Ouais, bah j'irai la filmer. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Ça va être bon pour moi. Libérée, tu disais. Ça va être bon pour moi. C'est-à-dire, tu te poses, là ? Ah, bah tiens, il y a l'avitaillement, là. Bah, je vais m'arrêter à l'avitaillement, on ira visiter la Seine, après. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo. Je suis à l'avitaillement, je vais quitter la fréquence, non ? Une minute. Ok. Saint-Etienne, Fox, Mike, bravo à l'avitaillement, quitte l'écoute. Au revoir, bonne fin de journée. Ok, bah lui, il a mis le... ici. J'y pense, je regarde le ramètre. Ok, bon, bah je coupe. Bon, il n'y a pas moyen. Interc... enfin, radio coupée. On réduit, on fait le test. Ah, merde, je remets l'intercom, je n'ai pas pris l'heure de fin. Pas l'intercom, le... 10h50. Voilà. Ça nous fait 1h06 de vol. Clic, clac. Euh... On arrête tout. La batterie. Ici. Ok. Stop recording. Save. Vas-y, enregistre-la. Ok. Alors, on dirait que j'entends un Jean-Luc. Euh... C'est ça. Voilà, on coupe la fréquence avec le simulateur. Ouais, toi et moi, on n'a pas la même scène. Pourquoi ? Parce que t'es un mètre, deux mètres au-dessus du sol. Hop là, je vais visiter le terrain. Ah, oui, effectivement, d'accord. Ah, elle est pas mal, dis donc, cette scène-là. Il y a une zone délico. C'est celle de Flight in 2, tu l'as pris ? C'est ça, ouais. St-Etienne Boutéon. Ah oui, quand même. Bon, ben voilà, premier atterrissage à St-Etienne. Ouais, pareil. Bon, ben celui-ci, il s'est quand même mieux passé au niveau du terrain. Mais c'est bizarre, hein, quand t'as la grande ville et tout, t'arrives à mieux situer les choses. Alors ? Ouais, mais peut-être que t'étais un peu trop bas pour l'autre, je sais pas. Même peut-être un peu trop haut. Ah, ouais, je dirais l'inverse, mais bon. Ah ouais ? Parce que, vraiment, quand t'étais pas trop au-dessus, tu le voyais pas bien, non ? Ah oui. Oh, ben, il y a un petit 15-20 nœuds, là, pour la biroute. 15-20 nœuds, là, j'ai 12 nœuds dans LittleNave. Ouais, tu vois. 1, 2, 3. Ok, bon, alors. Je vais mettre, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder. Tiens, bah si tu veux, dans Discord, hop, là, regarde le tracé qu'on a suivi. J'y retourne. Donc, trajectoire prévue. Donc, le chasse-zac. T'es avec moi, là ? Ah, là. Alors, les vents, ils sont où, les vents, là ? Paradoxalement, ça, voilà, les vents, ils sont là. Donc, bien passé vertical. Donc, là, c'est bien ce que je voyais. Ensuite, j'ai obliqué poursuivre celle-ci. Là, ici. Puis, à un moment donné, j'ai dit bon. Donc, j'ai tourné trop tôt, puisque je me suis mis parallèle ici. Puis, après, j'ai vu que je n'étais pas dans l'axe. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a l'axe comme ça. Et moi, je le voyais de travers. Donc, je me suis mis comme ça pour rejoindre l'axe. Mais en faisant ça, on s'approche du terrain. Et donc, on a vu le terrain. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, une prise de route. Alors, c'est là où ça devient intéressant. OK. Donc, en fait, tu vois ce qui s'est passé ? Classique. C'est qu'en fait, sans m'en rendre compte, j'ai dérivé. Voilà. Et donc, à un moment donné, ici, tu vois. À un moment donné, j'ai dit que j'avais bien tourné, tu sais. Enfin, au top du point tournant. Je crois que c'était là, justement. Et en fait, donc, j'étais bien dans les temps. Donc, j'ai bien fait tourner pour le chercher. Sauf que, j'étais complètement à l'est, en fait. Donc, je n'esquais pas de le voir. Après, je suis remonté au nord, dans l'axe. Et c'est là où je me viande. Mais je n'arrive pas à comprendre les reliefs, en fait. Ensuite, je reviens ici. Donc, je vois cette chose. Là, ici, que j'associe à ça sur la carte. Alors, tiens, c'est l'occasion de faire de la comparaison. Alors, non, pas simple au lien. En fait, c'est la route qu'on aurait dû suivre. Ouais. Celle-là, tu veux dire, là ? Ouais. Sauf que moi, j'ai... Celle-là, elle t'amène dessus. Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai pas vue. Et en fait, ici, tu vois, je l'ai complètement dérivé, en fait. En fait, je n'ai pas du tout réussi à comprendre ce que je voyais, vraiment. Mais alors là, j'étais à l'ouest, quoi. Et après, effectivement... Non, mais ce n'est pas évident, non ? J'ai vu bornes... Alors, attends. Là, il faut que je comprenne. Je regarde... Je vais prendre la carte au topo. Alors, attends, regarde. Il y a beaucoup mieux que ça à faire, Jean-Luc. Donc là, il a enregistré. Là, je vais exporter en KML. Donc là, il met toujours dans NVIDIA. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, je vais importer le KML. Et là, on va tout comprendre. Ici. Voilà. Voilà. Donc, tu vois... Tout simplement, il ne faut pas s'encliquer avec LittleNavMap. Donc là, ici, on était bien au topo. Donc le point tournant, on le voit, il est là. Donc là, c'est ce que je dis, il était bien au topo. Ici, virage. Complètement lourdé. Je reviens. Je vois ce truc-là. Avec ça, là. Ce qui correspond donc sur la carte OACI. Où est-ce qu'elle est, cette carte OACI? À la bonne échelle, c'est ça. D'accord. Et après, en faisant ça, en revenant, je me disais que c'est là où j'ai vu le terrain. Un lac qui est ici. Donc là, j'ai fait ma descente en spirale, mais presque. Et après, parti. Plus ou moins dans l'axe. Le premier patelin, donc, c'était Vauré. Alors, j'ai loupé Saint-Paulien qui était juste après. Donc, c'était bien Vauré. Oui, Saint-Paulien, mais je n'ai pas vu où il était. Voilà. Donc, celui que j'ai vu, je pense. Vauré qui était dessus, oui. Voilà. C'était bien Vauré. Et ensuite, on suit la carte. Voilà. Donc, ça, c'était bien le Grand Lac, là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Arrivée ici, Saint-Fierre-Minin. Et après, pas d'histoire s'écadrée. Bon, donc, voilà. Alors, ben, un loupé sur ce trajet, là, en fait. J'ai dérivé, en fait. Je ne m'en suis même pas rendu compte que j'ai dérivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis vu que j'étais... Je crois que c'était peut-être là, finalement. Je devais être au nord, tu sais. J'ai voulu restituer, mais en fait, je n'ai pas bien continué à... Je n'ai pas reconvergé, en fait. J'ai fait que m'éloigner gentiment, mais sûrement. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc, ça veut dire aussi que quand on est au timing, il faut regarder. Tu viens me dire, ici, si je regardais... Je n'ai pas pensé à regarder l'altitude. Donc, en fait, étant vraiment très haut, je cherchais toujours devant. Il n'est pas facile à voir. Mais comme je cherchais toujours devant et que j'étais haut, ben, j'étais forcément dans une zone de visée, tu vois. Beaucoup trop loin. Donc, en fait, quand j'ai dit que je redescendais, il aurait fallu que je regarde d'abord l'altitude pour essayer d'évaluer mon champ de vision par rapport à l'altitude. Donc, ça, c'est un truc intéressant à bien penser. Parce qu'habituellement, je ne vole pas si haut que ça. Tu le sais bien, tu es bien placé pour le savoir. Et je pense que tu avais perdu de vue qu'il était au nord-ouest de Puy-en-Velay. Alors, non, non, ça, je l'avais bien en tête. Mais ce que je pensais, c'est que par rapport à Puy-en-Velay, vu ce que j'avais en visuel, je me voyais plus loin. C'est-à-dire, en gros, je me voyais plutôt par là. Tu vois, quand j'ai fait ça ici, là, je me voyais plutôt par là, moi. C'est-à-dire, sur la carte OACI, comment dire ça ? Alors, attends, voir, Saint-Etienne. Quand je voyais celui-ci, je me voyais, à un moment donné, je me voyais plutôt par là, moi, tu vois. Voir même, à un moment donné, j'étais là, parce que je me voyais plutôt dans les reliefs. En fait, tu vois, ces reliefs-là, qui sont plutôt plats, moi, je les voyais comme étant plat, alors qu'en fait, il y avait quand même pas mal de reliefs sur le terrain. Donc, c'est pour ça, cette zone-là, elle m'a complètement dû en erreur. À un moment donné, je pensais que j'étais plutôt là, ou plutôt là. Quelque chose de stack à billes-là. Donc, ouais, c'est pas évident, en fait, de lire les reliefs sur cette carte, en fait. Ok, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai capturé, tout est là. Je vais revisualiser l'oramètre. Je crois que je l'ai regardé, mais je vais quand même regarder. L'oramètre, il est dans l'avion, quand même. J'ai preuves du contraire. Voilà. Voilà. Bon, ça t'a plu ? C'était très bien. Ça change un petit peu des navigations escadrilles. Oui, 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 bien sûr. Bon, ben, tu vois, j'en ai d'autres qui sont prévus dans la zone un peu au nord, là, ce que je vais faire. Allez, on spoil un petit peu, là, je vais redescendre par ici, là, la prochaine, par là. Ensuite, je vais explorer vraiment les terrains. Je vais naviguer par ici. Puis après, je partirai vers l'ouest pour aller dans le limousin. Tout ça, j'en ai quatre. Arrête, on va voir. Première, deuxième, troisième. Que tu as déjà préparé. Quatre. Ou trois ici. Puis quatre de transfert. Et puis cinq, une navigation par là. Oui, oui, qui sont déjà prêtes. Enfin, qui sont déjà travaillées. Enfin, tracées. J'ai plus qu'à faire les logs. Et puis, voilà. Bon, ben, on va couper le live. Enfin, le non-live. Allez, à la prochaine. Ça dira dans deux jours si tout va bien. Bye, bye. À la prochaine.